Comment créer des jeux questionnaires avec des séquences sur Challenge U? Ouvrez votre session sur Challenge U. Cliquez sur le cercle avec le plus qui se trouve au bas et à la droite de l'écran. Ici en haut, vous avez tous les onglets pour changer le type de caractères qui sont écrits dans le texte. Donc, vous pouvez ajouter des caractères en gras, en italique, souligné, etc. Votre zone de texte figure ici dans ce carré. Ici en haut, à la droite, vous pouvez ajouter un élément médiatique, voulant dire que vous pouvez ajouter un lien Internet, une image ou une vidéo prise de votre caméra. Un fichier, une formule ou également vous pouvez faire une capture d'écran comme je suis en train de faire actuellement dans ce didacticiel et enregistrer toutes vos actions sur l'écran pour ensuite produire une vidéo. Ici en bas, vous avez le bouton pour créer l'activité, mais nous n'allons pas appuyer sur ce bouton maintenant dans ce travail puisque nous voulons créer une séquence. Donc, nous allons ajouter les créations à une séquence d'activité qui va faire un jeu questionnaire à la fin. Donc, nous allons commencer ici en haut. Je prendrai ce texte et je vais le mettre en gras, en caractère gras, souligné. Question 1, je vais mettre ça en italique. Alors ça, c'est l'entête pour la question qui suit ici. La première question. Alors la question c'est le ciel est et ensuite nous allons avoir ici le choix de réponse. Je clique sur demander une réponse. Je choisis le type de réponse que j'aimerais avoir de mon élève. Donc, j'aimerais créer une question à choix multiple. Et je vais maintenant écrire mes choix. S'il vous manque de choix, vous voulez avoir d'autres choix, vous n'avez qu'à cliquer ici sur ajouter une réponse. Et vous ajouterez d'autres choix. Vous cochez le choix qui définit la bonne réponse. De cette façon, Charmin Jou pourra corriger le questionnaire une fois que l'élève aura terminé. Une fois que vous avez terminé avec vos choix de réponse, vous cliquez sur la petite flèche droite ici dans la barre. Alors voilà, ma première question a été créée. Maintenant, je continue. Alors nous allons cliquer ici sur le bouton ajouter une activité. Et ça passera au deuxième bloc de création, comme vous voyez ici, entre parenthèses, le numéro 2, voulant dire que nous sommes maintenant dans notre deuxième question. J'identifie la question, question 2, je la mets en italique, pour rester conforme avec le style de l'autre question. Et je vais écrire ma deuxième question. Alors la question, quel produit n'est pas un fruit ? Je mettrai encore une fois un choix de réponse. Alors la réponse, celle-ci évidemment. Et je clique le bouton droit. Et voilà, ma deuxième question est complétée. Je continue avec une troisième question. Donc je continue en cliquant sur ajouter une activité. Alors dans cette question, nous allons insérer une vidéo. Nous allons tout simplement aller dans ajouter un média. Nous allons choisir WebURL. Et je vais coller l'adresse de la vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, que j'aimerais utiliser dans ma question. Alors il s'agit d'une vidéo sur les tornades. Et maintenant je pourrais poser une question, une autre vidéo sur la grande tornade en Oklahoma. et donne le lien. Alors ça veut dire que dans ce cas ici, la réponse à la demande serait un lien. Je demanderais que l'élève m'envoie un lien vers la vidéo qu'elle aurait trouvée qui représenterait une continuation de ce qu'elle a vu dans cette vidéo ici. Alors voilà, disons que mon quiz maintenant contient trois questions et je suis satisfait. J'aimerais souligner que je pourrais également retourner en arrière si je veux. Je pourrais retourner à la question précédente. Alors de cette façon, je peux naviguer à travers mon jeu questionnaire et apporter des changements à chacun des blocs ou chacune des questions plutôt que j'ai créées. Alors disons que mon jeu questionnaire contient juste trois questions. Je suis satisfait, je clique sur créer la séquence. Et voilà, je peux maintenant voir chaque partie ou chacune des questions ici en cliquant sur le numéro représentant la question. Si je veux changer l'ordre des questions, je pourrais simplement cliquer ici sur les boules et les réorganiser dans l'ordre que je veux. Donc je pourrais mettre la question deux au milieu ou si je veux retourner comme c'était auparavant, je la remets à la fin et voilà. Je réorganise ma séquence de cette façon. Je pourrais également ajouter d'autres questions si j'aimerais en cliquant ici. Donc lorsque je suis satisfait de mon jeu questionnaire ou de ma séquence de questions, je clique sur le bouton Publier qui se trouve au bas de l'écran. Ici, je peux donner un titre à mon questionnaire. Je pourrais également ajouter une image. Je pourrais écrire une description. Je peux choisir la visibilité de cette séquence. Donc portail serait visible uniquement par les personnes qui sont dans le portail de l'école Marie-Clarac. Privé, ça ne serait visible de personne d'autre que moi, voulant dire que personne ne pourrait avoir accès à cette séquence avant que je la partage. Publique veut dire que la séquence serait disponible pour tout le monde qui est abonné à Challenge You et qui ferait une recherche sur mon nom ou sur votre nom ou sur le sujet de la séquence. Cliquez sur Publier une fois que vous avez terminé. Ici, vous pouvez décider d'afficher votre séquence dans un des dossiers de l'explorateur Challenge You. Pour faire cela, évidemment, votre travail doit être public. Votre séquence doit être publique. Alors pour l'instant, nous allons garder ça comme ça. Nous allons simplement continuer à cliquer sur Publier. et voilà maintenant sur ma page d'accueil. Je descends et je vois le jeu questionnaire sur la nature que je viens de créer avec la description et avec l'image que j'ai utilisée comme fond. Alors ici, si je veux vérifier les résultats en tant qu'enseignant, je cliquerai sur la petite boîte ici en bas à la droite. Alors actuellement, il n'y a aucune statistique puisqu'il n'y a pas de réponses qui ont été données. Pour partager ce jeu questionnaire avec vos élèves, vous cliquez sur le petit tiroir ici en haut à la droite et vous choisissez Assigner. Et ici maintenant, vous ajoutez, cliquez ici en bas, et vous ajoutez les groupes avec lesquels vous voudriez partager cette activité ou ce quiz. Donc, disons que dans mon cas, je voudrais partager ça avec Musique 104. Alors mon groupe 1, Musique 104, voilà, je pourrais ajouter groupe 2, groupe 3, donc ça serait mon groupe 101, groupe 102, 103. Et pour avoir les mots clés associés à votre groupe, vous pouvez simplement aller voir vos groupes et vous verrez le mot clé est indiqué ici en bas. Donc, pour le groupe 101, pour moi, ce serait GR1-MUS 104. Ensuite, groupe 102, 103, et etc. Une fois que les élèves font ce quiz, alors je vais faire le quiz une fois, voici ce qu'ils verraient. Alors, j'ai changé l'ordre de mes questions, c'est pour ça que les numéros ne sont plus en séquence, alors il faut faire attention à ça. Quel produit n'est pas un fruit? J'envoie ma réponse, et voilà, je passe à la question suivante. Alors ici, je pourrais ajouter un lien, étant donné que je n'ai pas de lien actuellement, je vais juste écrire youtube.com et ensuite ici, la question, la dernière question, le ciel est, donc je dis que le ciel est rouge. mauvaise réponse, je peux réessayer, je clique ici, maintenant, on peut désactiver cette option, vouloir dire que on peut choisir de ne pas permettre aux élèves de réessayer lorsqu'elles font une erreur et on peut également choisir de ne pas leur dire si elles ont la bonne ou la mauvaise réponse. Ça dépend de vous lorsque vous préparez vos blocs ou vos questions individuellement. Alors une fois que le questionnaire a été fait, même par une personne, si je retourne ici, je verrai maintenant les résultats pour mon travail, pour moi, dans ce cas ici, je suis dans mon compte, mais dans le cas de votre travail, vous allez voir les noms des élèves ici, un après l'autre, et leur total sur les trois questions. Alors parce que la deuxième question était simplement à un lien, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous pourriez aller voir le lien en cliquant dessus comme je viens de faire et vous allez voir où l'élève a pointé avec son lien, quel est l'endroit et vous pouvez toujours retourner en arrière ici et continuer à faire vos corrections dans le jeu questionnaire. Donc voilà. Ceci termine le didacticiel sur la création des jeux questionnaire avec des séquences dans Challenge You. Merci.